Musique Le projet bas carbone à Trévarès, c'est d'arriver à baisser l'empreinte carbone du lait de Trévarès de 20%, c'est-à-dire d'atteindre le top 10 des exploitations bretonnes en lait. Il y a plusieurs méthodes pour réussir à baisser l'empreinte carbone. Déjà, c'est diminuer au maximum les intrants, parce que c'est les intrants, notamment les concentrés pour les animaux, les engrais par rapport aux cultures et tout ce qui est fioul aussi qui va compter dans l'empreinte carbone. Et derrière, ça va être aussi limiter les animaux improductifs au maximum, dont nos génisses. Donc ça va être vraiment être sur un vélage 24 mois strict, et ça va être aussi limiter la durée d'engraissement des vaches taris. On peut aussi jouer sur le stockage de carbone. C'est-à-dire qu'on va ici, à Trévarès, en fait, on a déjà pas mal de prairies. Donc c'est les prairies qui vont permettre de stocker du carbone, et c'est aussi l'implantation de haies. On a implanté cette année des haies supplémentaires, là où il restait encore des linéaires qui pouvaient être ajoutés. Alors pour diminuer les engrais, à Trévarès ou ailleurs, déjà c'est valoriser au maximum les effluents qu'on a sur l'exploitation. Et vraiment les répartir au mieux, suivant les cultures. Ça va être aussi, nous on a décidé de travailler sur les rotations. C'est-à-dire que même les surfaces qui sont loin, en fait, on va essayer de mettre au maximum de l'herbe dans les rotations. Et de limiter le plus possible la monoculture de maïs. Le deuxième point, ça va être d'avoir un maximum de trèfle dans les pâtures. Donc on va implanter du trèfle dans toutes les prairies, qu'elles soient de fauches ou de pâtures. Pour l'alimentation des vaches laitières, c'est vraiment le point principal pour limiter l'empreinte carbone en élevage laitier. Donc on était déjà très économe à Trévarès, mais là on a décidé de pousser encore le bouchon un peu plus loin. On a coupé totalement le concentré de production. Et l'objectif, c'est de produire 8000 kg de lait par vache et par an, avec l'équivalent de 400 kg d'équivalent soja par vache et par an. Et ici, ce sera du colza, donc on sera sur 600 kg de correcteurs distribués par an, pour 8000 kg produits par vache et par an. Et on a aussi un projet d'être le plus autonome possible, donc cette année, la ferme de Trévarès a implanté quelques hectares de févroles. Donc cette févrole, après, elle va être utilisée pour l'alimentation des vaches également, ce qui va permettre aussi de limiter l'achat de correcteurs azotés à l'extérieur. On a choisi un système fourragé pâturant avec 25 arres par vache pâturée. Sur Trévarès, on aurait pu avoir plus de surface pâturée, on aurait pu monter à 35-40 arres par vache, mais on a décidé de se limiter à 25 arres par vache justement pour que ce système soit reproductible dans la majorité des exploitations laitières bretonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada